La ligne assez contrainte, il m'a posé une question, je vais commencer par cette question-là, presque. Alors, je suis secrétaire général de l'UPG, c'est l'Union des Producteurs Agricoles de Guadeloupe. C'est un syndicat qui a fêté ses 50 ans en février dernier, d'accord, 50 ans. Et donc, je ne vais pas reprendre toute la genèse, mais pour vous expliquer qu'il y a des gens qui sont partis en marronage à un moment donné, le camarade Jean, Sonny Rupert et tout ça, qui ont démarré pendant qu'ils étaient en marronage, un travail d'enquête. Et ils ont trouvé que Saint-Rose avait le terreau qu'il fallait pour lancer un mouvement. Et ça a mené à quoi ? Ça a mené à la création de syndicats de type nouveau, qui n'ont pas de rattachement avec les syndicats français. C'est comme ça qu'en 71, on a vu la création de l'UTA, l'Union des Travailes Agricoles de Guadeloupe. On a vu à la suite de l'UTA, pour des raisons politiques, la création de l'UPG. C'était l'Union des Paysans Pauves de la Guadeloupe. Et de l'UPG, en 73, on voit la création de l'UGTG, d'accord ? Et après, on a vu la création de l'organe politique en 76, qui est l'UPLG. Mais entre-temps, il y a eu la création du GEC, qui est le SPEG, syndicat des enseignants, de l'UMPG. Ensuite, de tout le volet culturel, puisque la création de Bijingois, la création des associations affiliées à Bijingois. Ici, à Saint-Rose, on avait Feuillam, Adé et Foyer, où la montagne, il y avait Vidange. Bref, il y avait un travail d'éducation qui se faisait au niveau de la jeunesse. Et ensuite, après une très longue grève, où on voyait la revalorisation du prix de la tonne de Cannes, chose que les Blancs Pays ne voulaient pas donner, le combat a mené avec un prêtre qui a fait une guerre de la ferme, le Père Céleste. Après, il y a eu l'idée d'aller occuper les terres. Parce qu'en fait, les usines commençaient à fermer. Et on a vu la fermeture de Goude-Comté, la fermeture de Bonne-Mère, bref, tout ça. Et donc, ces terres-là, qui sont toutes les usines, on appelle ça le fervoir direct, étaient vendues, soit possédées par les Blancs Pays ou les béquets, soit secoubien, soit vendues pour des capitalistes étrangers. Et donc, les camarades, à l'époque, ont décidé d'occuper ces terres-là. Alors, trois formes d'occupation. Une forme d'occupation pour habiter quelque part, parce que les Guadeloupéens n'avaient pas de lieu pour habiter, véritablement, leur appart tenant. Des occupations pour faire des petits jardins et des occupations pour faire des exploitations agricoles. Et c'est ainsi que, parce qu'à l'époque, on avait un truc dans notre langage qui était jardin à blanc, là, terre à blanc, là, c'était comme ça. Et donc, les Guadeloupéens avaient peur d'occuper quand même. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par occuper un terrain sur les 50 pages géométriques, à l'extrémité de Sainte-Rose. Et, partant de cela, constatant qu'effectivement que ça pouvait marcher, c'est toute la commune de Sainte-Rose, chaque section, a une ou deux occupations. Après, ça a fait comme Trinit-Poudre, c'est parti sur le Lamantin, sur le Nord-Gran-Terre, on peut partir en Guadeloupé. Et je pense qu'on a occupé pas loin de 6 000 hectares, en gros. Et ça a été un combat, parce qu'en même temps, il y avait l'État français qui frappait en face, avec ce qu'on appelait l'équipe rouge à l'époque. Et donc, à ce moment-là, l'État français a vu comment les gens étaient acharnés sur ce combat-là, a considéré ça comme étant une action politique, et nous a apporté une réponse politique, en utilisant un organisme qui existait déjà ici, la SAFER, pour organiser l'agrément foncière, et organiser l'agrément foncière de 1983 sur à peu près 11 000 hectares. D'accord ? Alors, les autres syndicats agricoles qui existaient déjà, la CDJA, la FDSEA, voulaient absolument que les terres soient vendues aux agriculteurs. Et l'UPG intervient encore à ce moment-là pour dire, pas question, si on vend les terres aux agriculteurs, d'ici 20 ans, on n'aura plus de terres agricoles, parce que les gens vont vendre. Étant propriétaires, les gens sont libres de vendre. Et c'est comme ça qu'on va créer le système de GF, par groupement foncière agricole, là où on n'est pas propriétaire, on est fermier, d'accord ? Et que le terrain guadeloupéen appartient au peuple guadeloupéen. Et aujourd'hui, même après la réforme foncière de 1983, nous avons contraint l'indivision conseil général à l'époque et conseil régional à racheter les terres des usines qui fermaient. C'est-à-dire, entre-temps, on a eu Beauport qui a fermé, on a eu Grosse Montagne qui a fermé. Et l'indivision conseil départ général à l'époque, conseil régional, ont racheté ces terres-là. Et ça rentre dans le pot commun. Aujourd'hui, 80% du foncière agricole appartient au Guadeloupéen, à travers ces entités-là, d'accord ? Ce qui n'est pas le cas en Martinique, 80% du foncière agricole en Martinique appartient à 5 familles BIC. Donc, je considère ça comme étant une révolution. Ici, par contre, c'est un GFA hors réforme foncière. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on s'était plus dans une réaction, puisqu'on a une grosse compagnie marseillaise qui avait déjà acheté ces terres-là. Et comme je disais, et Serge est là comme témoin, la journée, la compagnie de fritière plantait ici de la banane ou de l'ananas. Le lendemain, il venait, c'était de la canne qui était plantée le soir. Et ça a duré pendant un certain temps. Et s'il y a un terrain où l'accompagnement de fritière n'a jamais réussi à planter de la banane, pourtant la banane a été plantée au fond là-bas, au lamantin, en face, tout ça, ici, ça ne s'est jamais posé. Ça a été un lieu de résistance, d'accord ? Et donc, nous avons décidé, avec nos camarades, nos anciens, moi-même à l'époque, j'avais 21 ans, nous avons décidé d'acheter ces terres-là. On a acheté 125 hectares de terres, d'accord ? On a créé un groupement de jeunes Guadeloupéens qui étaient autour de l'UPSG, qui étaient abijingois pour la plupart, et nous avons décidé d'acheter ces 125 hectares de terres-là. C'est comme ça que nous sommes devenus propriétaires. Mais nous sommes devenus propriétaires du GFA, de l'entité GFA. Je ne suis pas propriétaire du terrain en tant que moi, Alex Bandou. Et donc, même pour construire ma maison, il a fallu que je demande une autorisation à mon GFA. En fait, l'esprit, c'est de pouvoir protéger le foncier. Tant que je suis enfermé dans cette logique de GFA-là, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que je ne suis pas propriétaire en mon nom propre. Je suis propriétaire à travers ma société, que je possède, mais je suis propriétaire à travers. C'est ça l'esprit, en réalité. Et c'est pour vous dire que la désobéissance peut servir. Il suffit d'avoir une idée, un programme, une volonté, et un projet, on arrive. Et donc, aujourd'hui, grâce à ces combats-là, qui ont été menés jadis, la Guadeloupe, aujourd'hui, sur le plan foncier agricole, nous possédons le foncier agricole. Malheureusement, l'État français, c'est l'État français, et l'État français a toujours le temps, le facteur temps, à s'apporter, ce qui n'est pas nécessairement notre cas. Tout récemment, le conseil départemental, aujourd'hui, qui est le plus gros propriétaire foncier, grâce à ces combats-là, en Guadeloupe, aujourd'hui, a fait un inventaire des terres dits incultes, donc les terres pas cultivées ou pas suffisamment cultivées. Et Ignace, qu'en fait ? Et ils ont fait un inventaire des terres pas suffisamment cultivées, c'est-à-dire que je suis, moi, propriétaire ou héritier d'un hectare de terres quelque part, en Guadeloupe, et je ne l'exploite pas. Le conseil départemental a fait un inventaire, l'a mis dans le pot, et ils ont considéré qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, qu'il y avait 10 000 hectares de terres non cultivées ou pas cultivées suffisamment. Et ils ont lancé une politique, il y a une loi française qui l'impose, qui peut l'imposer, c'est la loi sur les terres incultes. La France l'exploite, la Réunion est en train de l'exploiter, et ils sont en train de mener l'expérience ici. Sauf que l'État, en face du conseil départemental, a mis un outil en place, et c'est cet outil-là qui va déterminer quel est le bon profil pour travailler ces terres-là. Par exemple, moi, je suis propriétaire d'un hectare, je ne suis pas agriculteur, je suis médecin, je suis enseignant. Bref, j'ai mon hectare, ou j'ai deux hectares que j'ai hérités de mes parents. Eh bien, si c'est mon enfant, mon fils ou ma fille, qui décide d'exploiter ces terres-là, il n'y a pas de problème. Mais passer ça, dès lors que c'est un neveu, nièce, cousin, cousine, c'est un potentiel candidat. D'accord ? Et le système que l'État a fait en parallèle du travail du conseil départemental, c'est de mettre face à mon candidat, des candidats. Et donc, je ne perds pas de vue que je suis européen aujourd'hui, et que n'importe quel petit italien, portugais, espagnol, français, pourra prétendre. Et quand on sait comment fonctionne le système français, je ne serai pas étonné de voir très rapidement que ce sont des petits blancs, effectivement, qui pourraient bénéficier, qui auraient éventuellement le meilleur profit. Donc, ce combat-là, nous sommes en train de le mener. Le combat pour la terre n'est pas terminé. Il faut continuer à mener ce combat-là en permanence. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on a une os de terre en Guadeloupe, il faut la travailler. D'accord ? Alors, mon projet ici, vous avez vu, canne, ananas, coco. À l'époque, mon cœur de métier, c'était canier. Je suis un défenseur de la figure canne ici pour plusieurs raisons. Il y a des détracteurs, mais moi, je sais pourquoi la canne est importante. Il y a 20 ans, il y avait 14 000 hectares de canne en Guadeloupe. 20 ans après, il y a encore 14 000 hectares de canne, ce qui veut dire que la canne a la capacité de préserver le foncier. Deuxième élément, c'est un excellent, c'est peut-être le meilleur précédent cultural. Quel que soit ce qu'on produit derrière la canne, on a une réussite. Quelle que soit la chose. Ça assainit le sol, ça enrichit le sol. Et ensuite, en termes de facteurs d'équilibre financiers, aujourd'hui encore, même si je le constate, comment on produit la canne ici, ces fourrées du sucre du rhum, ça a un attrait colonial. Je ne le nie pas, et c'est vrai, mais il n'empêche que la seule production véritable qu'on peut aller prétendre un financement, c'est encore sur la canne. Et à partir de la canne, on peut avoir du financement pour faire de l'ananas, pour faire des uniams, pour faire du ce qu'on veut. Donc on doit encore l'entretenir, ça doit rester un pivot. Et ici, vous avez vu, j'ai planté à peu près 1 300 recrutiers. Pour l'instant, comme c'est le début, je ne fais que de l'eau, de coco, mais j'envisage, avec ce bâtiment-là, quand je vais faire le sol, de faire entrer des engins, des machines, pour faire du compost, pour faire du lombricompost. Je ne sais pas, avec l'Université Xa, Gaspard, on est en train de réfléchir sur la production de charbon actif à partir de noix coco séchées. Ce qui veut dire qu'avec cette filière-là qui est en train de prendre forme, puisque je ne suis pas le serein, j'ai commencé avant, il y a eu un gars de Moulin, alors Christian Fléraud, il y a moi, mais il y a d'autres personnes aujourd'hui qui nous sommes en train d'organiser une filière en Guadeloupe et à travers cette filière-là, on va essayer de créer véritablement des métiers. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai fait le tour, j'ai raconté comment on a créé des syndicats agricoles, des syndicats agricoles, l'organe politique du PLG, de ces mouvements-là, tout ce qui, sur le plan culturel, a vu le jour, le créole, le créole débanalisé, le GOKA débanalisé, c'est à cette période-là, effectivement, que tout voit jour véritablement. Aujourd'hui, je peux considérer que les camarades de l'époque, dont Serge Glouin, des témoins, qui ont mené ce combat-là, ont écrit une belle page des 50 dernières années de la Gouel. Voilà. Gaston. C'est bon ? Voilà. Félicitations. Merci. Alors, si vous voulez me poser des questions, poser des questions à Serge, à Gaston, ou à n'importe qui, là ? Vous avez dit que la loi, elle s'appelle comment ? C'est quelle loi ? Sur les terres ? D'accord. Merci. C'est pour vérifier. Merci. Il y a un petit quelque chose... Fais-le manger quand même. C'est ça, va ? D'accord. C'est quelque chose qu'Alex n'a pas dit. Dans notre vision de l'avenir, quand même, nous avons à un moment donné souhaité que les Guadeloupéens deviennent des producteurs et deviennent des gens qui créent de l'activité, qui aient des moyens de produire. En ce sens, il fallait que les Guadeloupéens arrivent à créer des entreprises, etc. Donc, il fallait qu'ils deviennent créer un capitalisme guadeloupéen. Parce que nous... C'est vrai que l'étranger a toutes les entreprises, etc. Mais nous voulions qu'un capitalisme guadeloupéen prenne voile au jour pour construire ce pays-là. Et au niveau de tout ça qui s'est fait au niveau du monde agricole, même ailleurs, nous avons pris des risques aussi avec des camarades pour essayer de monter, de faire en sorte que les Guadeloupéens s'approprient le pays. Parce que nous pensons que s'approprier le pays aussi, c'est ça, c'est créer des entreprises, c'est faire tout ça. Et ça a donné des résultats. Il y a eu des échecs aussi. Je rappelle qu'on a eu... que des Guadeloupéens avaient investi dans la SNGT. C'était une société qui produisait du lait, de la viande, etc. au niveau de... Pour lui, ça a échoué, c'est vrai, parce que le colonialisme français ne joue pas avec les patriotes. On a dû jeter l'éponge à un moment donné, mais c'était une société qui pouvait faire énormément. Dans d'autres domaines, on a fait des essais aussi. Il n'empêche que nous croyons fermement que les Guadeloupéens doivent s'approprier le pays. Je le dis parce que il y a des camarades qui sont vilipandés actuellement parce qu'on dit qu'ils sont propriétaires de terres qui sont ceci, qui sont cela. Alex a donné quelques explications. Souvent, nous ne savons pas les réalités. Mais pour sortir les terres des mains qu'il fallait bien qu'on les mette dans d'autres mains. Actuellement, les terres des Guadeloupéens sont à 90% entre les mains des Guadeloupéens. Les organisations qu'on a mises en place avec échec ou succès continuent. Et nous pouvons prétendre à continuer à construire ce pays-là. Et effectivement, il y a du travail. Mais nous pensons et je discutais avec Alex, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à nos jeunes sur tout le travail qui a été fait depuis les années 80 pour qu'on comprenne comment petit à petit on est arrivé à certains résultats. Et pour qu'on sache aussi qu'un certain nombre de jeunes à l'époque se sont sacrifiés, ont pris des risques. Et je parlais d'une quantité de jeunes qui ont quitté leur métier à un moment donné, qui étaient enseignants, qui ont lâché l'enseignement, qui étaient dans d'autres métiers et d'autres qui étaient des étudiants qui ont été sur Radio Tambour pour se former et pour faire de l'audiovisuel. Et puis, naturellement, après 1990, c'est dans le monde entier qu'il y a eu un coup de massue sur les mouvements. Et on a pris au moins 10 ans avant de se remettre sur pied. Mais il n'empêche que dans les années 80, on a commencé à bâtir des mouvements forts dans le pays et qui ont donné un certain nombre de choses. Et il faut que nous puissions continuer à capitaliser sur ça pour construire ce pays de Guadeloupe que nous voulons. Et dans cet esprit-là aussi, actuellement, il y a énormément d'initiatives de création, d'agro-transformation, etc. On essaie de mettre en valeur tout ce qui est possible et de voir toutes les possibilités d'ouverture pour que les Guadeloupéens s'approprient le pays, s'approprient notre biodiversité, se prennent en main parce que le pays, souvent, le plus souvent les gens nous disent mais qu'est-ce qu'on va boire et manger ? Vous voulez que la Guadeloupe accède à la souveraineté mais pour boire et manger, quoi ? Eh bien, actuellement, les Guadeloupéens se donnent des moyens. Des fois, individuellement, il y a énormément d'expériences individuelles. Cet homme, sans ça, il essaie de faire ça. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps puisque la chance que j'ai, c'est que je suis producteur agricole mais je suis aussi à la tête d'une structure syndicale qui est l'UPG mais je suis depuis deux ans aussi à la tête de la plus grosse coopérative de la Guadeloupe qui est la CICAPA Grape-Tibault. Et donc, j'ai un panel, j'ai un champ qui me permet d'avoir une analyse. On ne peut pas dissocier et c'est là que je dis que c'est dommage parce qu'on ne peut pas traiter ça en très peu de mots mais on ne peut pas aujourd'hui dissocier la réalité agricole ou la régalité du développement économique de la Guadeloupe sans tenir compte de l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, depuis Sarkozy, on nous a pondu le grenel de l'environnement et c'est une très bonne chose. Ça nous a contraints pour certains, contraints pour certains mais je crois pour d'autres déjà faits avant, d'avoir une agriculture relativement propre en utilisant le moins de produits chimiques possibles. Et donc, il n'empêche que l'Europe a signé des accords de partenariat avec les pays de la Caraïbe, par exemple, les accords de partenariat économique et les pays ivoisiens de la Caraïbe produisant les mêmes choses que nous avec des conditions différentes puisque les normes qu'on nous impose sur les pratiques culturelles ne sont pas les mêmes normes là-bas. Le prix du travail, une heure de travail chargée ici, ça doit tourner au SMIC autour de 14-15 euros. Peut-être que 10 euros c'est le prix de la journée de travail à côté. Ensuite, tous les produits chimiques qui ont été interdits sur le sol guadeloupéen, les pays voisins les utilisent. Et donc, comme nous sommes les post-avancés de l'Europe dans la zone Caraïbe, ces pays-là ont une intelligence de faire établir une négative liste dans les accords. Donc l'Europe s'est engagée à ne pas livrer une patate, une banane sur ces territoires-là mais à contrario, ces pays-là sont libres de déverser leur production en Europe. Et comme nous sommes l'Europe dans la Caraïbe, c'est nous qui prenons en plein frais cette concurrence-là qui est une concurrence légalisée par les accords mais totalement déloyale. D'accord ? Et aujourd'hui, nous agriculteurs, nous sommes vilipendés parce qu'on dit que nous sommes superfusions, on touche beaucoup de subventions. Il n'empêche que l'Europe nous a dit à la limite, n'arrêtez pas de produire, continuez à produire et à la limite, vendez presque à perte pour rester concurrentiel sur le marché et moi, je viendrai à travers un fonds qui existe, le POSEI, je viendrai compenser. Or, dans la tête de beaucoup de personnes, le POSEI, c'est une aide pour nous permettre de vivre bien. En réalité, le POSEI, c'est une compensation de la politique mondialiste de la France et de l'Europe qui nous pénalise. Le seul levier qu'on a et qu'on peut bouger encore, c'est le levier de la qualité. Et c'est pour ça que quand je fais des conférences parfois, je traite la notion de sécurité alimentaire à deux niveaux. Sécurité alimentaire, parce qu'on a la profusion, même s'il n'y a pas la qualité, et sécurité alimentaire sur la notion de santé, c'est-à-dire la qualité de ce qu'on consomme. Voilà un peu ça. Donc, c'est très, très compliqué. Et je voudrais dire aussi, pour la suite de ce qu'a dit Gaston, on a mené un combat et je pense très sincèrement que le coup de frein, si je me trompe, Serge Gaston va me contredire, mais pour moi, le coup de frein du combat communé autrefois, ça a été le cycle Nougo qui a redonné la main à Mitterrand qui n'était pas un couillon et Mitterrand, il a dépensé sans compter et ça lui a permis effectivement d'accroître la cistana, d'accroître l'assimilation sur le territoire et la France-mère patrie est revenue dans la tête des Guadeloupéens et a tué le travail qui avait déjà été fait pendant les 20-30 ans avant. Pour moi, c'est mon point de vue. Alors, on parle déjà de notre frère d'accord ? D'accord ? D'accord ? Merci pour venir à vous. D'accord ? Bon, on n'est pas qu'il n'y a rien dans le verre à vous. On va commencer à vous. Merci. 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 Média 97+. C'est sur la casquette. Aussi. Donc, voilà. Déjà, vous disiez, merci. C'est-à-dire que c'était nous toutes fait une temps de parler avec les jeunes-là parce que nous nous sommes très, très chargés. Mais déjà, madame a été sorti et en plus, ça veut dire qu'elle prend un bon vol. Donc, je reprends parce que j'ai oublié. Donc, tu peux parler en comprendre. Mais elle. Je comprends. Donc, on va déjà lui dire merci de sa venue. Kémy est là depuis lundi, donc on lui a déjà dit assez merci, mais elle, elle vient d'arriver. Donc, il faut qu'on lui dise merci et surtout de nous permettre de partager avec vous. C'est très, très important et on fait le maximum pour donner le maximum d'informations parce que c'est nécessaire, surtout quand tu vas avoir le meeting. Donc, il faut vraiment que tu saches de quoi tu parles par rapport au pays Guadeloupe. Mais on n'aura pas tous le temps de parler avec eux. Donc, on va plus leur donner le temps de manger quelque chose parce qu'il faut qu'ils tiennent pour plus tard et on va parler à bâton rompu. D'accord? Ça n'a qu'à qu'on vienne. Oui, ça n'a qu'à qu'on vienne à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle lit, qu'elle n'aille pas aller mais nous toutes là qu'elle peut parler. C'est bon? Voilà. Donc, on te laisse parler mais les autres lignent. Je ne veux absolument pas monopoliser la parole parce que je n'en suis pas venu pour ça aujourd'hui. Comme je l'ai dit à Marie, à mon aîné Jacques et à notre parrain ici, il était important qu'on s'enquérisse de la situation. Une plurisectorielle que connaît notre peuple sur les questions relatives à la résistance face au processus colonial de l'Etat français dans le pays Guadeloupe. Et en étant, que ce soit ce matin aux côtés du personnel hospitalier ou aujourd'hui aux côtés d'un grand producteur, un très grand producteur et un représentant des producteurs et des défenseurs du patrimoine local, c'est pour nous aussi un symbole et une clé dont on se servira à foison dans nos réflexions et dans nos allocutions relatives aux différents moyens, voies et moyens d'obtenir la résistance. Donc on te remercie infiniment, chers grands frères. On vous remercie, vous tous. On est déjà très fiers de voir ce patrimoine-là, très, très fiers, parce que quand on voit ce patrimoine, quand on a l'occasion de l'avoir, par exemple en Martinique, généralement, ce ne sont pas les nôtres qui maîtrisent ça. Et donc c'est la preuve aussi d'une très grande avancée en ce qui concerne la Guadeloupe, d'un combat qui a été fait depuis très longtemps et que vous défendez honorablement. Donc on va en parler. Je n'ai pas beaucoup de questions parce que je trouve que dans ton explication, tu as été quand même très synthétique et très claire, explicite. Et s'il y a des questions qui viennent après, écoute, on les posera à foison. ma femme voulait dire quelque chose. Je voulais vous demander quelle est la position de la jeunesse guadeloupéenne par rapport à ce merveilleux travail que vous avez abattu depuis des années. Est-ce que vous pensez qu'après vous, désolé de dire ça comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait une continuité positive de tout ce que vous avez pu mettre en place ? Est-ce que la jeunesse est intéressée ? Oui, voilà, c'est ça. La jeunesse ! Il y a, il y a. La jeunesse. On sait que la jeunesse est assez sensibilisée par rapport à... Alors, je veux vous dire qu'on est face à un état colonial et qui utilise tous les outils à sa disposition. Je peux vous dire que le lycée agricole, les structures de recherche, l'INRA, le Sivra, dans Guadeloupe, c'était le chantre de l'agriculture productiviste, ce qui était produit en France. Et on a mené un combat qui fait qu'aujourd'hui, on a une approche systémique de l'exploitation agricole. La majorité des exploitations agricoles ici n'excèdent pas 5 hectares. Donc, on ne peut pas raisonner en filière comme on peut raisonner en filière en France. Donc, on doit raisonner en système de production. D'accord ? Et l'addition des ateliers qui déterminent le revenu du producteur. Et donc, le système français, avec le lycée agricole, nous considérait comme étant une agriculture misérabiliste. Aujourd'hui, je pense qu'on a gagné le combat puisque le lycée s'oriente sur cette approche systémique. L'INRA s'accroche à cette approche systémique. Même que l'INRA va plus loin, l'INRA fait venir des techniciens exogènes qui n'ont pratiquement jamais mis les pieds ici, qui viennent nous montrer à l'INRA de nouvelles pratiques culturelles. Mais c'est le jardin que nous faisons ici. Bref, on connaît comment ça fonctionne. Et c'est vrai que tous les jeunes qui s'orientaient sur leur lycée agricole, alors très souvent, c'était parce que des jeunes qui étaient en échec scolaire, et après, ceux qui quand même réussissaient s'orientaient beaucoup au crédit agricole, à la sécurité sociale, bref. Mais aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a une vague de jeunes qui vont au lycée agricole en conscience et qui apprennent un métier. Et il suffisait de garder le temps de Dakar d'hier soir. Ils vont là en conscience, c'est une volonté, ils apprennent un métier et ils ont conscience qu'ils ont une entreprise. Ce n'est pas quatre bonnes, c'est une entreprise. D'accord ? Et donc, j'ai confiance parce que la vague des personnes qui sont installées en réforme financière aujourd'hui, hormis nous, qui sommes propriétaires du GF1, mais les gens qui sont sous les 11 000 hectares de terre là, ce sont des gens qui vont partir à la retraite. Puisqu'on a réussi quand même un combat sur la retraite, contrairement à ce que disent les députés ici, sur le combat d'Alex Bandou et quelques syndicalistes pour faire en sorte qu'on puisse revaloriser la retraite de la récolte en Guadeloupe. Et donc, ils vont pouvoir partir et c'est alors qu'ils vont être libérés. D'accord ? Pourrait être, effectivement, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas d'héritiers, c'est ça la clause. S'il y a un héritier qui est intéressé, il n'y a pas moyen de l'exclure. Mais s'il n'y a pas d'héritier, s'il n'y a pas, l'héritier n'est pas intéressé, le terrain est remis au service, est reversé dans le pot et n'importe qui peut prétendre. Mais nous, on va se battre pour que ce soit des Guadeloupéens qui prétendent à ces territoires-là. Ils sont intéressés. Voilà un jeune qui est là, c'est un jeune militant, s'il veut dire deux mots, qui est intéressé. Mais les jeunes qui sont au lycée agro-le aujourd'hui sont intéressés par le métier et par l'approche systémique de l'exploitation parce que c'est ça qui est aujourd'hui pour nous. Voilà. Vous pouvez rapprocher de cette question-là parce que ça n'est pas du mal. Oui, oui. La jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez pas? La question, c'est Madame Séba, donc il faudrait te rapprocher d'elle un peu. Moi, je vais répondre que... Bon, déjà, je vais me présenter à Bonmalé avec un des porte-parole de Monde-Guadeloupe. Donc, moi, à mon niveau, je répondrais que oui, la jeunesse est intéressée à reprendre le domaine agricole parce que de mon côté, je côtoie beaucoup de personnes qui sont intéressées vers ce domaine. Peut-être qu'ils n'ont pas les diplômes ou les formations adéquates pour, mais ils sont intéressés pour reprendre des terres. Même, j'ai un ami qui a repris un coin à Carénage, un petit coin de terre qui n'était pas occupé. Il l'a repris, il a commencé à planter, il a emmené d'autres jeunes avec lui. Donc, le domaine agricole, c'est quelque chose qui ne s'est pas perdu en Guadeloupe et que les gens, ils ont envie toujours de s'immiscer dedans, d'y toucher. C'est clair qu'on a une génération qui a été perdue parce qu'on nous disait pour être bien, il faut travailler à l'école, il faut devenir fonctionnaire pour avoir un bon salaire, pour être stable. Mais maintenant, on se rend compte qu'être fonctionnaire, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, il faut développer, regarder d'autres perspectives et viser autre chose. Et la Terre, c'est le domaine primaire et c'est ce qui nourrit tout le monde. Donc, il y en a beaucoup qui veulent y retourner. Merci. Une autre question ? Si je veux dire quelque chose. Oui, bonjour. Pas du micro, c'est ça ? Pas du micro ? Non, non. Mais bien ça. Si, si. Ok, d'accord. Alors, ils font vos caméras là. Ils font regarder tout le monde à côté. Alors, comment arriver tu veux t'en retard ? Et Alex, je sais pourquoi, il m'a fallu dépanner pour arriver. Ok ? Mais j'ai tenu à être là. Et je ne sais pas puisqu'il avait commencé son exposé quand nous sommes arrivés. Je ne sais pas s'il a dit effectivement il a exposé le début. Je sais qu'il était quand même au début avec l'UTA, l'UPG. Mais cette manière de faire est issue de la réflexion du GANG dont je porte aujourd'hui le drapeau. Du GANG, groupe d'organisation nationale de la Rue de l'UTA. Et c'est à travers les analyses et les études faites par le GANG qu'il a été décidé de d'unir et de développer le combat politique à partir de la paysanerie guadeloupéenne. Et par conséquent, Alex a dû l'expliquer, dans la paysanerie guadeloupéenne, c'est-à-dire la paysanerie pauvre, il y a ouvriers agricoles et colons. Maintenant, il n'y a plus de colons depuis Giscard d'Esta et depuis que moi-même j'ai dénoncé cette espèce d'esclavage devant la Côte-Cruité de l'État. Donc, en 1978, le colonat par serre a été aboli par Giscard. Ce que je voudrais quand même, je ne peux pas me permettre de recommencer l'exposé de... Je ne pourrais pas d'ailleurs, Alex est un expert. Mais, ouais, mais au cas où on ne bougeait pas deux minutes. Alors, mes lives vont trouver finalement. C'est un expert, je ne peux pas ajouter grand-chose. Seulement, j'ai une question pour lui. Je ne crois pas avoir entendu Alex développer la technique du fermage. merci. Merci. Alors, une question au fond. Alors, Kémy Seba. Pourquoi Kémy Seba ? C'est le vrai nom, prénom ? Non, non, je n'ai pas fini. Mais je n'entend pas la réponse. Je n'entend pas la réponse. Alors, c'est mon vrai prénom au sens que le prénom que mes parents m'ont donné, c'est Stelio, qui est un prénom italien qui signifie étoile. Et comme vous le voyez à ma tête, je ne suis pas italien. donc j'ai pris la signification du nom étoile dans la langue la plus ancienne, l'une des plus anciennes du continent africain, le Medunetjer, qui était Seba. Et j'ai pris donc Seba dans sa version africaine, noire. Noire, en Medunetjer, c'est Kémy, ça donnait Kémy Seba. Donc, j'ai repris le prénom Stelio, mais pas à un moment donné, mais dans une langue africaine. Voilà. Voilà. C'est parti. J'en reviens. J'en reviens. Je vous suis depuis quelques temps sur Instagram et je voudrais coller votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à défendre votre pays, à défendre la négritude? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Et qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit qui a aidé à motiver les autres pour vous suivre? Parce que mon mari, ça fait un moment qu'il se bat. Il prend des coups. Il prend des coups. Et je sais que vous aussi, vous en prenez. Et vous aussi, je sais que vous en prenez. Alors, racontez-moi un peu votre histoire. Merci pour la question, ma soeur. Ça serait vraiment très, très long pour donner une réponse qui soit satisfaisante. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a une phrase qui dit de l'exclusion de l'homme par l'homme n'est la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance. Et je pense que c'est la devise de tout notre peuple, où qu'il soit. On a été exclu du giron de l'humanité, alors que nous en sommes la base et la matrice, à travers nos femmes et à travers nous, bien évidemment. et le racisme, l'exclusion, la négrophobie la plus violente dans les années 80 en France, puisque j'y suis né, je ne vais jamais le renier, ça fait partie de mon parcours. Je suis né à Strasbourg, mais je ne connais pas la ville, je suis resté peut-être un an et demi à Strasbourg et après je suis parti. J'ai vécu la moitié de ma bonne quinzaine d'années en région parisienne, qui a été vraiment ma base et ma racine. mais le racisme de l'époque, au final, je leur dis merci, parce que ça m'a donné envie très tôt de me préoccuper du sort de tous les Noirs, du plus clair au plus foncé, qu'ils soient du continent ou de la diaspora. Et après, j'ai commencé en 1999. Non, non, comme je lui parle, comme je lui parle, j'aimerais avoir son attention. J'ai commencé l'activisme en 1999. Il est évident qu'on était bien moins audibles à l'époque que nous le sommes aujourd'hui. Ça a été un long, long, long parcours du combattant. Mais je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui, des millions de gens dans le monde afro-francophone nous suivent, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans la diaspora, c'est parce qu'ils savent qu'on a pris beaucoup de coups et qu'on est resté toujours debout. Et que pour corroborer les propos de votre époux, on a pris beaucoup de coups, mais on en donne aussi énormément. Et le plus important, je dirais, dans ce combat, ce n'est pas tant l'adversaire, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes notre plus grand ennemi et nous sommes nos plus grandes limites. Dès lors qu'on se rend compte que nous sommes capables de tout faire, contrairement à ceux qui voulaient nous assigner à une résidence très restreinte, je pense que le message dépasse les frontières et dépasse les limites. Et aujourd'hui, on est chaque jour surpris. Partout où on va avec notre ONG, on voyage partout. Dès qu'il y a des questions relatives au colonialisme qui sont présentes, notre ONG est sollicitée par des personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, que ce soit parfois en Amérique du Sud, on était à Salvador de Bahia il y a quelques temps de ceux-là, ou en Europe de l'Est. Les gens, aujourd'hui, pensent qu'on a une expertise parce qu'on a réussi à réveiller au XXIe siècle en Afrique francophone la question du colonialisme. Et l'air de rien, on a contribué à faire tomber beaucoup de dirigeants qui étaient des marionnettes de l'Occident. Il en reste encore beaucoup. Mais on est sur un chemin qui, à mon sens, est plus proche de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Et c'est parce qu'on a ce feu sacré que vous avez tous ici. Dont on se nourrit. C'est une interaction. Et je crois que dans les années 60, on disait que des pays comme le Ghana ou l'Algérie étaient des phares de la résistance du tiers monde de manière générale. Je dirais qu'aujourd'hui, en ce XXIe siècle, le Mali et la Guadeloupe sont des symboles de résistance. Et je trouve que la Guadeloupe n'est pas encore connue sur ce terrain de la résistance à la hauteur de l'intensité du travail fourni. Et si notre présence et notre séjour ici peut permettre d'internationaliser le travail héroïque qui est fait ici, je crois que notre présence aura servi à quelque chose. Voilà. Voilà, ma soeur. Merci. Je pense que ta question, c'est ça ? Comment il a formé le « on » justement ? Quand tu dis « on » on a réussi à faire tomber les barrières « on » comment tu as réussi à former le « on » justement ? Parce qu'on est déjà « on » en Guadeloupe, nous. On est déjà « on ». Mais pourtant, on n'arrive pas à ce résultat. Donc c'est cette magie-là peut-être que tu devrais... Je ne sais pas si c'est de la magie ou si c'est le fruit de beaucoup de sacrifices parce que le « on » a une période... Je ne sais pas si c'est de la magie ou le fruit de beaucoup de sacrifices ou les deux à la fois. Mais je peux t'assurer que le « on », quand je parle de « on », je parle de notre organisation. Voilà. On a tenu. Dans ce « on », il y avait un noyau qui est... Alors le paradoxe, c'est qu'on avait un noyau beaucoup plus large au début, il y a 20 ans. J'avais un noyau beaucoup plus large, pour parler plus précisément, il y a 20 ans, avec une audience beaucoup plus minime il y a 20 ans. Et que plus on est monté en audience et en influence, plus le noyau, c'est restreint. Et plus l'audience s'est élargie. Oui, l'abnégation. Mais parce qu'on a compris une chose, c'est que le but, notre obsession, et je l'ai compris il y a environ, je pense, 10 ans de cela, ça doit être de se focaliser sur l'éducation de la masse. L'erreur que l'on fait dans les combats de résistance parfois, c'est de croire que le plus important, c'est de réunir tous les sachants, de réunir tous ceux qui savent. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce que le point de bascule, on n'a pas besoin que la masse soit une masse savante, on a besoin que la masse ait le substrat nécessaire de la connaissance vitale pour mener le combat. Et dès qu'on est sorti de cette sphère de sachants qui s'unissent entre eux, même s'ils sont groupusculaires, et qu'on s'est préoccupé de comment convaincre la masse, je pense que c'est là où les choses se sont déroulées. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, on a quand même une masse critique importante. c'est mon mari. C'est moi qui t'en remercie. qui est l'un de mes prédécesseurs en tant que secrétaire général de l'UPG, qui était notre chef lorsque nous étions plus jeunes militants. Et donc, voilà. Qui a, dans sa vie, payé une très loup tribu au mouvement, puisque très jeune, il a perdu son père, qui était le premier secrétaire général de l'UTA, et qui manifestement a été assassiné pour sa position. Et donc, voilà, je tenais à mentionner sa présence. Voilà. Donc, c'était une petite conférence à Sainte-Rose Cadet, Sainte-Rose, avec syndicat, syndicat des planteurs, et monsieur Kémy Séba, qui est passé après plusieurs passages ce matin en Guadeloupe, notamment avec le personnel soignant, le personnel suspendu, parce que pas que soignant, le personnel suspendu en Guadeloupe qui s'était rassemblé. Et puis là, on est ici, maintenant. la journée n'étant pas finie, mais on vous a fait quand même une petite vidéo que vous allez pouvoir consulter ce qui s'est passé et tout. Et sans oublier de vous abonner sur notre page YouTube Média 9.7 Plus officielle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501